C'est bon ? Ça enregistre ? Une petite vidéo avant de lancer le vlog. C'est pour expliquer ce qui s'est passé quand on est arrivé de Toulouse à Alger. On a un petit peu galéré, on a eu des petites surprises. Déjà, on est parti de Toulouse à Bordeaux pour récupérer l'avion pour aller à Alger. Quand on est arrivé à Bordeaux, on a eu un petit problème, c'est qu'en fait, on a pris les billets pour deux personnes. Les kilos de bagages étaient divisés en deux, c'est-à-dire chacun sa valise. Mais le problème, c'est qu'on n'a vécu une grosse valise. La lana ne voulait pas qu'on passe la valise. Donc, il a fallu qu'on achète une valise, soit on fait rentrer un nouveau bagage. Mais tu payes un surplus. Et bon, le prix, voilà, 180 euros. C'est beau. C'est beau, ça fait mal, ça pique. Bref, après, on a quand même payé ça, 190 balles. On est parti à Alger. Arrivée à Alger, la douane, avec mon passeport, qui est tout fracassé, dommage que je l'ai là. Voilà à quoi il ressemble, le passeport. Voilà à quoi il ressemble, le passeport, vous voyez. En fait, j'avais un chien, Sheila, il a tout grillé. Il a tout mangé, le bonhomme. Donc, le problème, c'est que la douane à Alger, ils n'ont pas trop aimé. Donc, déjà, un petit coup de pression, machin, etc. Alors là, il y a le mec qui va chercher, c'est un collègue tout. Bon, je ne vous passe les détails. Et après, il y a eu le fait que j'avais le matos, la caméra à la main, et mon gros sac avec tout le matos. Et le truc, c'est qu'ils ont, voilà, ils se sont demandé si j'étais journaliste ou quoi, etc. Donc, ça a posé, ça a posé des complications, tout ça, etc. Donc, il y a un douanier qui, bon, ils sont gentils, après, ils ont été cool. Mais moi, sur le coup, j'étais à Minact Express dans ma tête. J'avais la musique de Minact Express. Je pensais que j'étais un passeur et tout, laisse tomber, c'était un truc de fou. Et donc, voilà, donc au final, on passe par au moins trois ou quatre douaniers, les mecs, ils font le sac et tout, machin, il est du chouette et tout. Bon, on arrive quand même à partir. Donc, on part et tout, petit coup de pression, on était fatigué. Moi, j'étais malade. Dans les autres jours, vous allez entendre, j'avais une débouchée, j'étais vraiment fatigué. Et je n'avais pas grand-chose à raconter parce que j'étais vraiment fatigué. et je n'ai pas l'habitude de me filmer en mode vlog et tout, etc. Donc, c'est vraiment une première pour moi. Donc, c'était particulier quand je mettais la caméra sur moi. Voilà, c'était un peu chelou. En plus, j'étais malade et tout, bref. Donc, on arrive, on arrive enfin à la maison. Il y a Mourad, un ami de la famille qui vient nous chercher. Super gentil. Un mec comme ça, voilà, Mourad. T'es un homme, Mourad. Et donc, en fait, il nous a amenés à l'appart. Sauf qu'on arrive à l'appart, fatigué et tout. On s'est dit, bon, vas-y, on va se reposer tous, c'est cool, merci. On met la clé, elle ne veut pas s'ouvrir. On a galéré, on a galéré. Mourad, moi, j'essaye, Mourad, il essaye. On arrive à... Bref, on rentre. Mais le problème, c'est qu'après, il fallait enlever la clé. Et je te jure que la clé, elle était restée bloquée. Truc de fou. Donc, on fait comment ? Et Mourad, bon, bref, il a quand même réussi à l'enlever. Après, il faut moins 15 minutes. Donc, il fallait trouver un serrurier. Mourad, il a dégoté ça le lendemain. Mourad, encore une fois. Donc, voilà, mis à part que j'étais malade, etc., qu'on était fatigué. Le lendemain, on est partis, on s'est amusé, on s'est baladé. Et là, on est dans un cadre magnifique. On est le troisième jour. Je fais cette vidéo le troisième jour. Donc là, c'est magnifique. On vient de faire 16 heures de bus. Incroyable. À la base, c'était 12 heures. Ça a fini 16 heures, mon frère. Là, on vient de prendre une douche, mais on est bien, tu vois. On est heureux parce que vraiment, c'est beau. Franchement, à l'Omaberek, quand tu rentres dans le village, à Tarit, incroyable. Vous allez voir les images, c'est incroyable. Et voilà. Et vraiment, c'est super beau. Là, on est dans un palace. On a été Zama surclassé. Donc, tout béneuf. Ça s'appelle le Blade Hotel. Là, on va aller manger. Il nous reste quoi, 40 minutes, un truc comme ça, avant d'aller manger. J'ai voulu faire cette vidéo. Au moins, c'était fait. J'étais tranquille, c'était fait. Alors, après, on va aller monter sur les grandes dunes de sable. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc, on n'a encore rien vu. Là, je vous fais la vidéo, on n'a encore rien vu. On a juste vu l'hôtel et tout, etc. Voilà. Les amis, profitez bien. J'espère que vous allez kiffer tout ce séjour, tout ce voyage. Juste pour le plaisir du partage et de faire un souvenir aussi pour nous. Et voilà. Et pour le plaisir de filmer, etc. Et faire des choses de qualité. On essaye, en tout cas. OK, les amis ? Allez. J'espère que je vais vous donner un zoom. Je suis déjà un zoom. Je suis déjà un zoom. Même si je ne suis pas algérien, je suis déjà un zoom. Mais j'espère mériter mon t-shirt de l'équipe nationale, s'il vous plaît, de l'Algérie. Voilà. J'espère. Je pense que je le mérite après 16 heures de bus, là. On mérite tous notre t-shirt, là. Ré ou pas ? Notre maillot, pardon. Ce n'est pas un t-shirt, c'est un maillot. Les amis, profitez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est loin, elle est loin, elle est loin, quand je vous dis on marche, c'est on marche quoi. On a marché, on a marché, on a mal au pied. Il y avait la récompense, je n'avais pas dit qu'il y avait la récompense. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux en arrière ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux en arrière ? Qu'est-ce que tu veux en breathe ? C'est bon. Oui, c'est bon. Tu es venu à la règle d'un des propriétés, oui, c'est bon. Il y a une autre, il y a un des propriétés. Il y a une autre. Il y a aussi un des propriétés. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà la grande mosquée d'Algérie Voilà c'est magnifique L'une des plus grandes mosquées du monde Apparemment c'est la troisième et plus grand minaret du monde Voilà je ne sais plus comment il m'a triffé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc Petite visite de la plus grande mosquée L'une des plus grandes mosquées du monde Voilà on marche On va aller à Sablette On va voir ce que ça donne Et voilà quoi On se promène tranquille Il fait bon Il doit faire 20 degrés Il y a le soleil qui caresse la peau Il y a le soleil qui caresse la peau vraiment de ouf Ça fait plaisir On marche, on marche On n'essaie pas de prendre de taxi Voilà La mosquée là-bas La route ici Et Sablette c'est par là-bas Voilà Bon Là on va descendre On a marché On a marché Tout ce pont Point là On va passer par en dessous Pour rejoindre Sablette Bon ici Bon ici ça c'est un petit peu la vase C'est normal À cause de l'eau Sympa Et voilà Après le pont Comme vous pouvez le voir La mosquée là-bas Donc là à l'entrée de Sablette Voilà on est enfin arrivé On a pas mal marché quand même Mine de rien Et voilà On arrive sur un parking Direction Sablette Voilà apparemment il y a une grande roue là-bas Et après Voilà la surprise quoi On va voir Des petits parcs d'attractions Pour les enfants Avec un grand parc d'attractions là-bas Plus grand On a de quoi se poser Avec les familles Et voilà mon premier jus d'orange En Algérie Jus d'orange pressé Et mon premier café Les Algériens Voilà Un suive Voilà la mer Et je vous présente Créponné Apparemment ça se trouve qu'en Algérie Voilà Créponné Si tu vas en Algérie Faut que tu prennes un créponné C'est parti On a de quoi se trouve qu'en Aziz ? On a de quoi ce lit-ou ? Au revoir 2 Dar A Voilà, c'est le pont, là-bas la gomme de pied, là-bas la sablette, là-bas les monuments, là-bas. Yo, bon, je vous explique, on s'est trompé de route, on a pris un autre chemin que celui quand on est venu, en fait, ce qu'on aimerait, nous, c'est rattraper la mosquée qui est là-bas, parce qu'elle est loin, elle est loin, elle est loin, donc on marche, on marche, mais quand je vous dis on marche, c'est on marche, quoi, voilà, c'est au bord de la route, ça va être cool. Bon, ben voilà, on est arrivé jusque-là, et en fait, le pont que vous voyez là-bas, là, celui-là, c'est celui qu'on a traversé à pied tout à l'heure, et après, on est passé en dessous, etc., voilà, donc on s'est éloigné, on s'est éloigné, voilà, je vais dézoomer, tu vas voir où c'est qu'on s'est éloigné, quoi, voilà, je zoome, voilà, ça fait un petit peu loin, quand même, je vous garantis que ça rend pas justice, la vidéo, donc là, on va marcher, on va traverser le pont, et on va devoir faire tout le tour, là-bas, là, je sais même pas, je sais même pas on a pour combien de temps encore, incroyable, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'aventure, on s'accroche. Ouais, ah, c'est arrivé. Il n'y a pas à dire, ce pont, il fait penser au pont de Brooklyn, quand même, on y est presque, c'est pas vraiment ça, mais, oh là là, moi, je traverse, je regarde même pas, voilà, et voilà, bon, on y est presque, inchallah, par contre, moi, je pense qu'il faut y aller là-bas, bon, là, on marche, mais je vois pas de minaret, pourtant le minaret, c'est censé être le minaret le plus haut du monde, mais là, on l'a perdu de vue, donc j'espère qu'après le virage, on va le voir, parce que là, justement pas, justement pas, on a marché, on a marché, on a mal au pied, voilà, attention, est-ce qu'on va voir le minaret, attention, 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 il n'arrête pas, ah, il est là, il est là, le voilà, alors il est en train de marcher, on n'avait pas vu, on n'avait pas vu le panneau, je vais m'approcher du panneau, je laissais les voitures passer, même si on va le minaret, on sait bien qu'elle est là-bas, la mosquée, mais pour être sûr, pour être sûr, on a le panneau, alors, jama el jazari, je présente, je ne vais pas commencer à dire ça, vous allez vous moquer mon accent, donc je préfère faire genre, que je ne sais vraiment pas dire, allez, let's go, come on baby, ah l'Algérie, l'Algérie, ah vraiment, vraiment, je suis très très heureux, à loin de perdre d'être ici, ah c'est un pays, c'est plaisir, les gens sont gentils, alhamdulillah, j'aime bien, on dirait que le temps, il s'est arrêté quand même, et la simplicité, tu vois, il a fait coucou, la simplicité, et franchement, je vais essayer de trouver mes mots, en faisant une voie off, parce que là, là, je n'arrive pas à les trouver, il y a tellement de choses à dire, j'ai peur de dire des bêtises, la récompense, la récompense, elle est à l'intérieur, inchallah, mais ça me fait penser un peu aux randonnées, quand tu fais une randonnée, tu sais, et au bout, tu as la récompense, ben là, je vous promets, on a marché de ouf, on a mal en dessous des pieds, et il fait quand même chaud, et tu imagines bien quand tu marches, c'est encore plus chaud, et la récompense, on va être à l'intérieur, inchallah, elle sera pour vous aussi la récompense, je vais essayer de filmer l'intérieur, on va recommencer, regardez-moi ce soleil, Je suis bor听. J'arrive. Magnifique! Je suis thorough. j'arrive allez salut bon apparemment il faut aller faire tout le tour de là où on était on s'est trompé d'entrée on va dire enfin oui on s'est trompé d'entrée sauf que il y a un grand tour à faire j'espère que je vais arriver à attendre Shallah il y a une autre mosquée qui fait l'appel à la prière ah donc je disais donc il faut bien faire tout le tour sauf que sauf comme je disais tout à l'heure c'est parmi les plus grandes mosquées du monde donc tu imagines bien que c'est super long regarde moi ça je pense qu'on ne va pas être déçus à l'intérieur à l'intérieur dernière ligne droite il y a beaucoup de voitures donc l'entrée c'est bien là-bas il y a des mecs de la sécurité mashaAllah c'est encore en travaux et voilà on y est on est rentré malhamdoulilah c'est c'est magnifique l'intérieur je n'ose même pas imaginer c'est comment l'intérieur il y a des inscriptions au haut même pas C'est parti. 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 de toute façon bon là c'est normal on ne va pas se mentir je ne dis pas que ce n'est pas normal mais il n'y a que 3 couleurs et puis vers l'Algérie il n'y a que 3 couleurs c'est normal ou quoi ? ouais et voilà avec mes copains et oui pour l'Algérie qui se respecte je te sens le hamoude ça c'est bien la vôtre votre soirée en espérant que ça nous a repris hey bismillah je parlez beaucoup je parlez beaucoup merci 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 Merci.